Merci pour cette introduction. Je suis Philippe Cimeca, directeur de la transformation d'ING en France. Bonjour à tous, je suis Emeline Bourgoin, directrice des ressources humaines chez ING en France. Pour rappel, ING en France, c'est aujourd'hui à peu près 700 collaborateurs avec une activité de banque de détail et de banque d'investissement. On est basé à Paris, complètement digital. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'agilité et de ce que ça peut vous apporter dans votre transformation. En tout cas, on a envie de vous parler de ce que ça nous a apporté chez nous, chez ING en France. C'est pourquoi il nous paraissait essentiel de venir vous en parler tous les deux. Donc Philippe, en charge de la transformation, qui s'assure que l'organisation aura les moyens de le faire. Et moi-même, DRH, dont le rôle est de m'assurer que nos collaborateurs auront les compétences, ont les compétences nécessaires pour s'adapter au changement. Alors, on le sait tous, on aimerait bien prévoir l'avenir, mais les événements récents nous montrent que c'est bien difficile. Qui aurait pu prévoir le Brexit? Qui aurait pu prévoir l'élection de Trump? Qui aurait pu prévoir le Covid? La seule chose dont nous pouvons être certains aujourd'hui, c'est que tout change tout le temps. Darwin disait, l'organisme qui survivra n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent, mais celui qui saura s'adapter. Et j'ajouterai à cela, celui qui saura s'adapter en comprenant le sens et l'impact qu'il veut y mettre. Ceux qui essaient de bâtir leur entreprise sur des prédictions d'avenir vont échouer. On en est sûr. Le point de départ de notre transformation agile, c'est donc que le monde est de plus en plus incertain. La crise actuelle est un accélérateur pour certains, un révélateur pour d'autres, du fait que les entreprises doivent désormais poursuivre des finalités non seulement économiques, mais également sociales et environnementales. Le sens est désormais une licence to operate, une condition sine qua non à la poursuite de toute activité. Un mouvement puissant est en marche, le développement des entreprises à mission. D'ailleurs, Danone a signé juste avant l'été 2020 un accord et est devenu la première entreprise au monde cotée qui est une Benefit Corporation et également la première entreprise à mission du CAC 40. C'est cette transformation dans les actes qui générera pour ces entreprises une prospérité sans équivalent. Chez ING, notre réponse a été de faire de l'agile un élément clé de notre ADN et de notre culture d'entreprise. L'agile n'est pas une recette magique trustée par des consultants qui veulent vous vendre des honoraires. Non, c'est un véritable changement à déployer sur le long terme et intégrer à la culture de l'entreprise. C'est non seulement une réponse au contexte, mais aussi un moyen de construire le future of work. Pour réussir cette transformation et s'inscrire dans un future of work durable pouvant faire face à l'évolution de notre monde, nous sommes convaincus que l'agile, chez ING bien sûr, au-delà de ses pratiques et de ses méthodes de travail, est l'enjeu et devient en fait un véritable avantage concurrentiel pour l'entreprise. En effet, l'agilité permet à la fois d'autonomiser les équipes, de changer l'organisation d'une structure pyramidale à une structure beaucoup plus simple, plus plate, plus horizontale et qui donne beaucoup plus de pouvoir aux collaborateurs, qui permet de favoriser la collaboration et la confiance. Vous demandez sans doute quel est le lien entre l'agilité et le future of work. Il s'agit tout simplement de donner du sens. Donner du sens au rôle de l'entreprise et donner du sens au travail de chacun. Chez ING, l'agilité a été un moyen de faire vivre notre purpose, qui est donner à nos clients les moyens de garder une longueur d'avance dans leur vie personnelle et professionnelle. Et c'est également ce que nous appliquons chaque jour pour nos collaborateurs. Chez ING, nos salariés sont nos clients et vice-versa. C'est pourquoi chacun doit comprendre l'impact de sa performance et doit être en mesure de proposer, d'initier, de tester, d'entreprendre. Notre organisation agile est une réponse à la mise en œuvre de cette stratégie et à cet enjeu. Il était donc essentiel de pouvoir développer nos collaborateurs, responsabiliser les équipes et leur permettre d'être plus autonomes et plus décisionnaires. D'ailleurs, les résultats sont très tangibles. Nous avons six fois plus de mise en production, c'est-à-dire de lancement de nouveautés par an. Avant, c'était deux à trois. Maintenant, c'est une douzaine de nouveautés tous les ans. Et les collaborateurs parlent aussi, puisque suite à une enquête qu'on a faite cet été, parmi les répondants, 95% d'entre eux refuseraient de revenir à l'ancien modèle s'ils le pouvaient. Mais alors, comment avons-nous réussi cela ? Philippe, est-ce que tu peux nous parler de l'ING Way of Working ? Merci, Emeline. Je vais en effet partager avec vous un peu les fondations du ING Way of Working et aussi partager avec vous ce qu'on pense avoir réussi et aussi ce qu'on pense avoir raté dans cette transformation agile. Puisque l'agile chez ING, c'est une histoire qui remonte à 2012. Donc, ça fait déjà huit ans. On a fait plusieurs essais, des projets, des frameworks. On a fait plein de choses avant d'arriver au ING Way of Working. Et finalement, on s'est rendu compte de trois choses. La première, c'est que pour faire une transformation agile, il faut avoir l'intention de le faire dans la durée. Ça ne peut pas être une mode. Ça ne peut pas être juste une lubie. Ça ne peut pas être juste quelque chose qu'on fait comme ça parce que tout le monde en parle. Il faut le faire dans l'intention de le faire dans la durée et donc de changer finalement la culture et l'ADN de l'entreprise. Et donc, le ING Way of Working, c'est quatre piliers parce que c'est une approche holistique. D'abord, la stratégie. Comment est-ce que l'agile nous aide à exécuter notre stratégie? Ensuite, l'organisation, notre structure et nos compétences. Donc, comment est-ce qu'on va adapter l'organisation, la structure organisationnelle de l'entreprise? Troisièmement, les cérémonies, ce qu'on appelle communément les cérémonies agiles, le Way of Working, les processus de travail au quotidien. Et puis, quatrièmement, les outils. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que bien souvent, une transformation agile, elle est initiée par le prisme des outils et des process. Donc, les piliers 3 et 4. Alors, ils sont indispensables. Il faut les faire. Ça donne du sens et ça donne quelque chose de tangible et de concret à une transformation agile. Mais notre conviction, c'est que si on ne s'occupe pas de la stratégie et de la structure de l'entreprise, alors on n'aura pas des résultats durables. Quand je parle de la stratégie, j'entends finalement de faire percevoir à chaque collaborateur de l'entreprise en quoi son travail contribue à la stratégie. From strategy to task. Tout ce qu'on fait au quotidien pour les 1000 collaborateurs d'ING en France, tout doit avoir un lien direct avec la stratégie. Et c'est ce qui permet de donner du sens. On a parlé de l'agilité et de l'agilité au service du sens. Donc, faire un lien entre les tâches et la stratégie, toutes les tâches et la stratégie, c'est primordial. Ça peut sembler être évident, mais ce n'est pas forcément évident au quotidien. L'organisation et les rôles. Évidemment, on a fait cette transformation agile en introduisant une nouvelle organisation. Évidemment, il y a plein de modèles organisationnels connus dans l'agil. Nous, on en a choisi un qui est le modèle standard maintenant d'ING dans tout le groupe. Donc, on a des tribes, on a des squads. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissent ces termes là. Mais surtout, on a des rôles et on a changé les rôles managériaux, puisque pour pouvoir inscrire cette transformation agile dans l'ADN, dans la culture, ça passe au quotidien par un vrai accompagnement de terrain, des managers, mais aussi de l'ensemble des personnes qui font de l'agil et qui ne sont pas managers. Puisque c'est la beauté de l'agil, on n'a pas besoin d'être manager pour être responsable de quelque chose. On peut être product owner, on est responsable du produit, de la vision, du backlog. On peut être coach agile, on est responsable de mettre cette huile dans les rouages absolument indispensables au quotidien. Et c'est cet ensemble de rôles qui sont absolument indispensables à l'agile. Et donc, notre deuxième learning, c'est qu'une transformation agile doit s'associer à une transformation organisationnelle, une transformation RH des rôles en y mettant les bonnes compétences et notamment les compétences de leadership. C'est fondamental dans l'agil. Donc, le groupe ING a lancé un programme de formation au leadership. Et peut être, Emeline, tu peux nous en dire deux mots. Oui, en effet, comme le dit l'adage, on ne n'est pas leader, on le devient. Et c'est pour ça que chez ING, on a souhaité vraiment mettre en place ce programme de développement qui s'appelle Think Forward Leadership. Experience. Donc, c'est un programme pour lequel on a beaucoup investi auprès des 5000 managers dans le monde, en fait, qui étaient finalement impactés par cette transformation. Et donc, pendant deux grandes sessions, on a accompagné ces leaders dans un premier temps à une introspection, à travailler sur leurs propres valeurs. Qu'est ce qu'ils avaient envie de montrer comme leadership authentique à leurs collaborateurs? Et la deuxième phase de cette formation a été ensuite de réfléchir à comment transformer finalement ces valeurs, ce leadership personnel, ce purpose individuel en des actions concrètes qui pouvaient servir la stratégie de l'entreprise. Et ça a été vraiment mis à profit et ça a servi cette transformation. Et d'ailleurs, on peut dire que ça nous a considérablement aidé lors du confinement à continuer à avoir une qualité de service au service de nos clients. Donc, on a parlé de training, on a parlé d'organisation, on a parlé de culture. Le dernier learning qu'on a eu, c'est que si vous voulez faire une transformation agile, faites le pour toute l'entreprise et faites le vite. On a commencé comme tout le monde, on a fait des pilotes, on a fait des essais et en fait, on s'est retrouvé avec une entreprise à deux ou à trois vitesses ou à N vitesses. Et c'était une vraie problématique au quotidien avec des gens qui étaient dedans et des gens qui n'étaient pas dedans. Donc, on a assez vite changé notre fusil d'épaule pour faire quelque chose à l'échelle de toute l'entreprise et qui s'applique à tout. Et notamment un exemple que je voudrais partager. Donc, nous sommes une banque. Donc, on est un secteur d'activité très réglementé. Et oui, on peut faire de l'agile sur les projets réglementaires. On peut faire de l'agile dans des environnements très réglementés. Et on peut se dire oui, mais une deadline fixe, un scope fixe, des ressources fixes. On ne peut pas faire d'agile, mais on peut tout à fait faire de l'agile parce que faire de l'agile, encore une fois, ce n'est pas des outils, ce n'est pas du tooling, ce n'est pas des process, mais c'est un mindset et une culture. Et c'est ce mindset, c'est cette culture qui nous aide au quotidien aussi à être une banque en conformité et sûre. Et ça, c'est notre responsabilité, évidemment, vis-à-vis du régulateur, mais aussi vis-à-vis de la société. Donc, voilà, faites le vite et faites le pour tout le monde si vous voulez engager l'ensemble de l'entreprise et obtenir des résultats durables. Voilà un peu quelles sont les recettes ou en tout cas les apprentissages que nous avons eu au cours du temps. Merci, Philippe, pour ce témoignage et ces quelques tips qui permettent de réussir cette transformation agile. Ce que je retiens, moi, c'est que finalement, l'agilité n'est pas une mode ou une méthode qu'on applique juste à des projets IT. En fait, la façon dont on l'a déployé chez ING nous a vraiment permis de transformer les comportements, de transformer les pratiques en profondeur. Elle a été mise au service de la réflexion sur notre stratégie et notre capacité, finalement, à ancrer durablement l'entreprise dans le futur. Elle permet de trouver du sens et de comprendre l'impact que chacun peut avoir dans et hors de l'entreprise. Alors, comme nous sommes une partie du problème, mais aussi une partie de la solution, Depuis le début de l'année, on a travaillé avec l'AMCHAM et également Capgemini Invent sur un livre blanc autour du Future of Work. Et notamment, il y a toute une partie qui est dédiée à l'agil et à la transformation qu'elle peut avoir sur les organisations. Donc, moi, je vous engage à aller télécharger ce livre blanc parce qu'il est très concret et il va vous permettre, à travers quelques recommandations, de changer, transformer votre organisation en profondeur avec de l'impact et pouvoir faire face à ce futur qui est effectivement difficilement concevable puisqu'on a du mal à le prévoir. Merci à tous pour votre écoute et bonne fin de journée. Merci à tous.